Dehors, il y en a même qui disent que toi tu sors avec Carmen Saman, l'ex de Didier Arafat. C'est ce que les gens disent dehors. Juste savoir si c'est vrai que tu sors avec Carmen discrètement ou pas. Et puis on passe là-dessus. C'est une femme de toute façon. Non. Un, c'est une femme. Et puis deux, si je sois quelqu'un en Côte d'Ivoire, je ne vais pas me cacher. Il faut que les Yvonais apprennent à me connaître. Il y a pas 19 ans ici d'avoir eu vie. Tu sois avec Carmen, oui ou non ? Non, mais je suis en train de parler. Avec 20 ans, si je sois quelqu'un, je ne me cache pas. C'est ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sois pas Carmen, Carmen c'est ma festine. On ne sait pas tous les jours. Et puis, après ce qu'elle a vécu, il a fallu que je sois là. Qui sait ici en Côte d'Ivoire que le premier jour, quand on partait lui annoncer, c'était la mère de mes enfants, qu'elle est rentrée chez elle. On partait lui annoncer, j'étais le feu, le père à son âme, le ministre d'État à l'époque. On s'est suivi, on est partis. Je lui ai dit, je l'ai vu le matin, je n'ai pas pu lui parler. Mais quand on est partis lui dire, quand je suis monté, elle est tentée de boire de l'eau de Javel. Pour s'y suicider ? Bien sûr. Elle était en train, elle, Carmen a fait, au moment où je montais avec le ministre Amé Bagoukou, il y avait plein de gens dans la maison, elle est tentée de s'y suicider. Elle a bu même un peu, c'est Maïdien qui a tapé sa main. Le son m'a dit de ne pas venir chez elle là-bas. Il y avait plein de Chinois, ils étaient devant la maison de, à la fois, on m'a dit de ne pas partir. Mais moi là, c'est ça, je crois en Dieu. Il a dit, je m'en vais. J'ai traversé tous les jeunes là. Et puis je suis monté, Carmen, ça va, tu ne refais plus ça. Si tu fais ça à ton enfant, tu vas faire comment ?